Hey comment il est ? Vous avez certainement dû voir passer ce type de nail art sur les réseaux sociaux en ce moment donc j'ai voulu essayer de reproduire ces fameux ongles en 3D, je vous montre comment j'ai fait, c'est parti ! Voici le type de photos que vous pouvez trouver sur Pinterest et qui peuvent vous servir d'inspiration donc personnellement j'ai voulu faire des petits cœurs et j'ai essayé des fleurs, bon c'est pas très convaincant vous verrez pour commencer je vais faire les cœurs et je vais appliquer une base blanc laiteux je vais commencer par faire mes cœurs en relief et je voulais qu'ils soient rouges pailletés du coup je vais appliquer ces deux couleurs sur ma palette et ne jugez pas mes ongles, j'ai fait des tests donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça je ne vais pas créer le 3D tout de suite, je vais d'abord dessiner mes cœurs à plat, on va dire ça comme ça, sur mon ongle, là où je veux qu'il soit du coup je vais prendre le vernis avec les paillettes plus fines, donc là c'est le Amor de chez Nelsfrs et je place mes cœurs et mes petits bouts de cœurs un peu partout bien sûr il y a plusieurs façons de réaliser ce nail art donc là j'avoue que j'ai réussi les cœurs mais j'ai pas trop réussi les petites fleurs vous verrez par la suite mais le tout c'est de comprendre comment ça fonctionne une fois que j'ai fait mes petits cœurs je catalyse et je viens prendre le deuxième rouge qui contient des paillettes un petit peu plus épaisse donc c'est une couleur translucide on va quand même voir les paillettes qu'il y a en dessous et ça va créer pas mal de reflets à mes petits cœurs pour info ce vernis Nelsfrs était dans le calendrier de l'avant et c'était une édition limitée donc voilà j'ai donc là j'ai pris le wonder shape de chez Nelsfrs puisque c'est un gel auto égalisant et surtout qui se tient il ne coule pas c'est très important de prendre une matière qui ne coule pas et tout simplement je vais prendre un petit pinceau et je vais repasser sur mes cœurs en créant du volume et c'est ça qui va créer mes cœurs en 3d histoire de bien placer la matière vous pouvez bien évidemment retourner l'ongle et éventuellement catalyser un petit peu cœur par cœur mais comme c'est un gel qui se tient plutôt pas mal et qui ne va pas couler de partout j'ai fait tous mes cœurs d'un coup et c'est très bien Quand j'ai mis du gel sur tous mes petits cœurs et que j'ai retourné un peu mon ongle pour tout égaliser je catalyse et je viens prendre un gel auto égalisant milky white du coup là j'ai pris celui de chez beauty luce que j'avoue je viens d'acquérir je ne l'avais pas encore testé mais c'est un gel auto égalisant qui se tient bien et qui ne coule pas du coup c'est ce qu'on recherche comme type de matière on va utiliser ce gel pour créer cet effet où les cœurs ressortent de la matière et pour ce faire on va tout simplement appliquer le gel tout autour des cœurs mais en laissant un petit espace entre le gel et les cœurs et c'est ça qui va créer l'effet 3d qu'on recherche Là c'est un travail de patience c'est vraiment un peu long et minutieux surtout qu'il faut tout faire d'un coup vous pouvez pas faire un peu catalyser et refaire là vraiment il faut choisir des matières qu'on ne lime pas parce que là vous ne pouvez pas limer c'est pour ça qu'il faut utiliser des matières auto égalisante et qui se tiennent qui ne coule pas du coup là quand j'ai fini je vais catalyser et ça donne à peu près ça je viens ensuite prendre ma rubber top coat donc c'est un top coat un peu plus épais et je vais l'appliquer sur une palette là ce qui est très important de faire c'est d'appliquer le top coat en deux parties il ne faut surtout pas l'appliquer sur la totalité de l'ongle parce que ça va enlever l'effet 3d qu'on recherche et qu'on veut dans le nail art du coup je mets sur une palette et je commence par appliquer le top coat sur mes coeurs en premier je catalyse et ensuite j'applique le top coat uniquement sur le tour donc c'est très important de faire ça et d'être aussi minutieux comme ça vous protégez bien votre nail art et surtout vous n'enlevez pas l'effet 3d bien évidemment là j'ai fait des coeurs mais vous pouvez faire les dessins que vous voulez et au lieu de faire au semi-permanent et mettre un gel clear par dessus vous pouvez directement faire vos dessins au gel auto égalisant aussi comme ça ça fait des étapes en moins et ça dépend si vous avez les gels de la couleur que vous voulez ou pas et voilà ce que ça donne une fois catalysé et une fois terminé donc on voit bien l'effet des coeurs qui ressortent du milky white on voit bien les paillettes c'est ce que je recherchais il y a une infinité de possibilités de petits dessins à faire comme ça et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal comme nail art j'ai ensuite voulu m'aventurer et faire des petites fleurs donc là j'avoue que c'est un peu un fail j'ai pas trop réussi mais je vous le mets quand même dans la vidéo parce qu'il ya quelques petits trucs que j'avais envie de vous partager du coup je remets un blanc laiteux en base je ne sais pas pourquoi et ensuite je vais prendre du jaune et du rose pour créer mes fleurs donc le jaune pour le centre et du rose pour les pétales et là en fait au lieu de créer mes dessins au vsp et d'appliquer du gel qui a par dessus je suis venu mélanger un peu de milky white dans mon jaune pour créer le centre de mes fleurs j'aurais aussi dû le faire dans le rose je l'avoue je sais pas pourquoi je ne l'ai fait que sur le jaune du coup ça me crée une texture idéale qui ne coule pas et qui est déjà jaune du coup je n'ai plus qu'à catalyser et à faire mes dessins par la suite ensuite j'ai pris mon vsp du coup là je n'ai pas mélangé avec du gel et j'ai commencé à faire mes pétales donc c'était un petit peu aléatoire on va dire ça comme ça je sais pas pourquoi j'ai laissé autant d'espace je pense que vraiment si vous faites des fleurs essayez de ne pas faire d'espace du tout entre le centre et vos pétales parce que ben c'est hyper galère après pour créer l'effet 3d j'ai laissé cet essai là dans la vidéo pour vous montrer ce qu'il faut pas faire genre les écarts entre les dessins et tout c'est un peu galère même beaucoup galère essayez de vraiment faire des dessins entiers sans écart comme j'ai fait mes pétales uniquement au vsp je suis revenu prendre mon gel clear et j'ai repassé pétale par pétale donc ça aussi c'était galère j'avoue que j'aurais pu utiliser un gel rose je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait mais bon ça fonctionne quand même et voilà ce que ça donne une fois terminé donc on voit bien effectivement l'effet 3d mais vous verrez la galère arriver au lieu de faire le contour avec du gel auto égalisant je suis venue prendre une rubber base parce que ça fonctionne aussi et j'ai eu la bonne idée de prendre celle-ci de nail by k une onibase avec des feuilles d'or c'était un peu galère j'avoue je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais même si c'est très joli avec les feuilles d'or c'est hyper compliqué à appliquer autour des dessins mais c'est pas impossible je dis pas il faut avoir un pinceau très fin pour passer entre les pétales c'est possible mais c'est galère je vous jure faites des dessins où il n'y a pas autant d'écart que ce que moi j'ai fait du coup j'ai essayé de finir le nail art tant bien que mal j'ai catalysé et je vais faire pareil et appliquer mon top coat étape par étape c'est à dire je commence par mes dessins donc là mes fleurs je catalyse et ensuite dans un deuxième temps je passe le top coat toujours au pinceau liner sur le contour l'effet ici est forcément un peu moins visible mais sachez que vous pouvez très bien utiliser les rubber basses pour réaliser ce type de nail art et voilà ce que ça donne donc pour moi c'est un fail même si certaines techniques sont bonnes à utiliser en fait surtout le fail c'est mes fleurs j'aurais dû mieux les faire mais bon c'est pas grave et voilà ce que ça donne pour ces deux nail art cette vidéo est maintenant terminée bon j'ai une grosse préférence pour les cœurs la technique est bonne la méthode est bonne mais vraiment les fleurs je sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme je vous ai dit j'avais pas eu le temps de refaire du coup voilà en tout cas j'espère que vous aurez appris quelques petites techniques quelques petits tips que vous allez reproduire ce nail art qu'on voit un peu partout un peu plus facilement et que j'aurais répondu peut-être à certaines de vos questions on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye au revoir